bonjour aujourd'hui je vais vous donner trois conseils trois conseils importants parce que c'est ce qui va être déterminant dans votre façon de jouer plus tard et surtout de trouver votre personnalité là dessus ok donc le premier va être de jouer doucement doucement c'est super important parce que vous ne pouvez pas jouer vite si vous ne savez pas jouer doucement ça paraît un petit peu paradoxal mais pourtant ça va ensemble ça veut dire qu'on maîtrise le tempo à toutes les vitesses rappelez vous rome n'a pas été construit en un jour et ça c'est très important je joue doucement et au fur et à mesure je vais accélérer mon tempo pour évoluer dans ma prise de vitesse d'accord dans ma vitesse d'exécution ça c'est le premier conseil jouer doucement bon deuxième conseil je vais chanter les rythmiques que je vais jouer d'accord je vais chanter les rythmiques que je vais jouer ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple je dis je décide de faire trois percussions une voix d'abord je le chante oh 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 c'est la meilleure façon de de créer des automatismes dans sa tête ok ça nous permet de pas nous perdre surtout de pas se laisser emporter par une espèce d'improvisation qui va se mettre tout seul en place dans notre tête on sait pas pourquoi ça c'est très important ok exemple je décide de faire ce que je viens de dire un deux trois percussions ou 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 et je le joue voilà et en même temps que je chante à l'extérieur je peux aussi y insérer les points d'inspiration oui oui je mets tout ça en passe comme ça dans les dirigeurs où tout se met en place tranquillement et dernier point dernier petit conseil ça va être de bien étudier ma colonne d'air et d'être indépendant sur toute ma colonne d'air. Il faut que je travaille l'indépendance de la mâchoire, de la langue, de la respiration qui va avec, de la voix, des onomatopées que je vais prononcer. Ça, c'est très important. Je vais les étudier un par un avant de les assembler. Et ensuite, quand je vais le chanter, on va revenir au conseil numéro 2, le fait de chanter, ça va correspondre avec le 2. C'est-à-dire que quand j'ai bien compris comment créer chaque mouvement, du coup, je vais pouvoir les chanter et trouver les points de liaison. Et ensuite, on revient au point numéro 1. C'est comme ça, la boucle est bouclée. Je travaille sur un tempo lent pour pouvoir ensuite, après, l'accélérer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501